alors bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat d'abord benny qui est avec nous comment tu vas ça va très bien et toi ça va ça va et en deuxième invité on a aussi froster yo la team très content d'être là et donc ce beau comité aujourd'hui c'est pourquoi dans les anciennes vidéos vous avez dû entendre cet avis désastreux de notre collègue woji qui s'est permis de dire que les personnages de naruto était mieux développé que ceux de one piece et donc ça me laisse seulement tous les soirs ça nous a fait mal au coeur et du coup le sujet aujourd'hui c'est quoi est ce que les personnages de one piece sont développés et si oui comment se se déroule en fait ce développement comment il se construit autour de quoi ils s'articulent alors déjà on peut commencer je pense les gars le premier truc à faire c'est de un peu définir c'est quoi un personnage développé d'essayer de se mettre d'accord sur les termes quand je vous dis développement vous pensez à quoi moi je pense que c'est un personnage qui est bien écrit qui évolue dans le temps à qui il arrive des choses qui va à travers de qu'il ya des péripéties des péripéties qui se passent avec lui etc etc ok donc un personnage qui change du coup qui évolue c'est ça le mot principal ouais bon je suis assez d'accord avec toi en vrai c'est un peu important ça et du coup bunny toi tu aurais un autre truc à ajouter ou pas ouais ou après ça peut être aussi un personnage on développe son origine quoi pourquoi il est devenu comme si ou comme ça ou alors pourquoi il est méchant ok donc il ya genre un passé un background c'est ça ouais c'est ça un background ok ouais je pense c'est là les deux trucs que vous avez dit donc qui évolue et qui a un background c'est quand même deux trucs assez gros c'est quand même assez important je pense on pourrait ajouter un troisième point ça serait un personnage qui est du coup nuancé c'est à dire faut pas qu'ils soient manichéens donc bon on va donner des gens des exemples après mais est ce que si on devait résumer notre définition à trois points est ce que pour vous un personnage qui évolue qui est nuancé et qui a un passé un background est ce que pour vous ça paraît être des bons critères pour dire si un personnage est développé ouais c'est un critère en général enfin en gros c'est moi je trouve c'est un peu c'est déjà tu as ça tu as un bon terreau pour faire un bon perso quoi donc c'est pas forcément exhaustif mais ouais il y a d'autres choses il y a d'autres choses qui font un bon personnage genre le concept etc etc mais au niveau juste du développement le cara design enfin bref plein de trucs mais au niveau du développement ouais ça ça me paraît des bases assez solides ok ben justement tu parlais de concept je pense c'est donc les archétypes un peu c'est ça ouais ouais bah t'as les archétypes même dans la fiction en général tu vois que ce soit les protagonistes les antagonistes les héros les méchants les alliés enfin tu as plein le mentor t'as plein d'archétypes de personnages qui se mettent en place et dans les shonen t'en as d'autres t'as le sensei t'as plein de choses t'as la figure parentale familiale tu vois qui soit le père soit le grand père soit le machin enfin on sait t'as plein plein d'archétypes ouais et après les auteurs ils vont piocher dans ces archétypes là pour qu'on soit un peu ce qu'ils veulent et c'est moi c'est un peu ça ce que j'appelle le concept tu vois ok genre freezer son concept c'est d'être un méchant ce qu'il a envie d'être méchant et parce qu'il est méchant tu vois genre le concept il est simple à comprendre ok le rempli bien tu vois genre buter des gamins rien à foutre tac ok du coup si je comprends bien si je comprends bien du coup toi tu dis on a ces critères là mais selon comment a été un peu pensé comment a été créé le personnage faut l'évaluer un peu différemment c'est ça ouais ouais en gros pour moi je peux pas dissocier le développement d'un personnage et son concept tu vois ouais ok donc en gros tu vas pas juger par il freezer par exemple et on parlait de relief la vente chance j'ai pas les juger par et du coup ouais je vais pas du tout les juger qu'elle ok c'est pas du tout le même rôle pour l'histoire l'intrigue ok très bien ok bon bah si on est d'accord aussi dans un archétype tu vois mais c'est du sensei ouais tu l'as dit à l'heure mais du coup bon si on est déjà d'accord sur cette première définition on va dire de par passage développé bah je pense on peut commencer à donner un peu des exemples pour voir ce que ça vaut donc ici déjà bon si je vous dis on va être gentil pour commencer donnez moi des personnages qui sont développés donnez moi un chacun pour voir or mugiwara on est d'accord ouais 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 que forcément le personnage doit être bien développé du coup bah pour ce début là oui moi je veux un personnage vraiment bien développé on va commencer moi j'en ai un il s'appelle donc il rete corazon ok je vois de quoi tu parles je vois très bien de quoi tu parles alors vas-y qui est particulièrement bien développé dans le flashback d'un autre personnage particulièrement un grand homme un très grand homme développé trafalgar di watelo mais mais voilà donc globalement on peut les mettre ensemble genre je trouve ces deux persos qui sont très bien développés via ce flashback genre est ce qu'ils rentrent dans les critères qu'on a eu justement est ce qu'ils évoluent est ce qu'ils évoluent est ce qu'ils évoluent bah corazon totalement parce qu'au début de ce flashback tu penses que c'est le frère de dofi qui parle pas à qui il arrive que des dingueries et tout mais genre mais tu tu capes pas trop pourquoi puis quand les choses se débloquent voilà quoi on a on a un peu un grand sauveur d'hommes voilà disons disons ce qu'il est fait à ton âme mon frère fait à ton âme corazon aïe 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 et du coup bah l'eau forcément c'est une conséquence du développement de corazon c'est tu vois c'est c'est des personnages qui sont mis en relation par l'auteur dans leur écriture et dans la narration donc forcément ce qui arrive à l'un va influer sur l'autre et dans cet arc les deux se développent mutuellement en fait tu vois ok du coup bah un personnage qui évolue ça on est totalement d'accord ouais personnage le propos est nuancé parce que bah tu vois il y a on est dans on est dans un univers de pirates quand même et puis ce qui arrive à l'eau c'est pas c'est pas la grande joie quoi les les maladies mortelles c'est ça rigole hop en général puis 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 enfin bref un personnage nuancé j'ai envie de te dire tu me parles de pirates finalement il s'avère qu'il est avec la marine ouais c'est ça c'est ça c'est un peu un espion tout ça il y a une double identité pareil on sent aussi qu'il y a un espèce de sou de relation avec sengoku genre sengoku il était quand même vachement attaché au man tu vois genre enfin bref il considérait que c'était un des meilleurs éléments un des meilleurs un des meilleurs éléments de la marine et tout donc il y avait il y avait plein de trucs le personnage était développé il apporte plein de choses et puis il rentre surtout en parfaite opposition avec son frère tu vois et et ça c'est je suis assez d'accord et bah dispose d'un passé d'un background bon bah un peu bah oui bah oui carrément carrément je veux dire c'est il est issu même de là donc voilà moi je pense à une image avec son frère où ils sont attachés et après il rentre aussi dans un archétype tu vois c'est un peu le mentor de l'eau au final tu vois genre c'est un peu le mec qui lui a appris mine de rien la vie de pirate bon qui lui a sauvé la vie au passage et tout mais tu vois mais genre l'eau il a en grande estime on n'a qu'à voir ce qui s'est tatoué tu vois et voilà quoi c'est c'est vraiment dans la dans la dans la moi je trouve dans la philo one piece un peu c'est c'est clairement le son mentor tu vois non écoute là dessus très bon exemple moi je valide entièrement corazon plus plus c'est excellent vas-y bunny impressionnant avec mon exemple à toi bon mon exemple à moi c'est panda man est-ce qu'on peut avoir droit voilà regarde les becs par contre les gars je pense que c'est triste mais voilà on parle pas de développement mais il faut savoir que dans le manga panda man il a sûrement plus d'apparition que bon nombre de vos personnages favoris voilà voilà puer pas trop le seum tu vois il apparaît plus que chanx tu vois tu peux vraiment réécrire son histoire et tout donc en vrai qui c'est ça c'était mal disant faire où est charlie mais avec panda man mais gros mais sauf que c'est un où est charlie sur plus de mille chapitres c'est vrai ça c'est vrai ça c'est un goût qu'on le voit en train de ricaner et tout bon et sérieusement c'est quoi ton exemple à toi bon mon exemple c'est je veux dire zeph au le cuisiné enfin le menton incendie zeph zeph au pied rouge ouais voilà c'est ça ok est ce que tu peux nous expliquer pourquoi bah genre attend déjà on avait dit un personnage qui évolue est ce que c'est le cas ou pas d'une certaine façon j'irai qu'ils voulaient moi enfin si un peu quand même parce que quand tu vois un grand pirate à chef de resto quoi tu vois comment il serait de sanji au début comment il le traite à la fin il y a un petit truc dans la gueule et tout c'est après ça il n'a jamais arrêté ça mais non mais voilà faut voir dans quel but il y mettait les coupiers quoi tu sais non mais il a il a il a double double étiquette un peu il a à la fois étiquette mentor à la fois étiquette papa de substitution tu vois c'est vrai c'est ça c'est vrai ouais t'as raison la contradiction de son père biologique quoi ouais c'est ça on apprend du coup par la suite que ça va bien avec le développement de sanji du coup tu as vu que j'ai remachite les gars vous connaissez du coup qui évolue ça on est d'accord un personnage nuancé bon j'ai envie de dire oui ouais le mec les gars le gars bouffe sa jambe quoi enfin mais quand on le découvre dans son flashback plutôt t'as l'impression que voilà c'est un monstre après bon je me trouve peut-être mais il a aussi le rêve en combat que sanji non oui oui c'est vrai mais ouais là dessus on est d'accord et c'était le dernier point c'était qu'il ya un background bon bah il a eu un flashback avec sanji bon ouais avec sanji on va dire parce qu'il n'a pas eu son background personnel à lui quoi c'est non mais tu vois je trouve que même la rencontre avec les moogie est bien écrite genre le départ je trouve que le départ de sanji pour moi ça reste l'un des départs on lui dit attention à pas prendre froid ouais il ya une scène assez incroyable pour moi vraiment quand là quand sanji se met à genoux devant tout l'équipage du barati et tout qu'elle c'est une scène assez ouf qu'on n'a pas vraiment revécu en soi on a eu des adieux un peu larmoyant tu vois mais on n'a pas eu une scène comme ça avec un mec genre juste en mode merci quoi tu vois mais ouais franchement ce neuf en vrai c'est il ya moins de chance puisque vu qu'il est au début de one piece il a moins le temps d'être développé tu vois mais en vrai bas les débuts de one piece masterclass un peu tu vois donc et maintenant je vais vous donner mon personnage à moi là dessus j'espère qu'on sera tous d'accord grand homme on peut pas être contre pas vraiment contredire parce que c'est grand homme et tout mais quand même ouais en fait il apparaît dans le flashback des gens en fait il apparaît dans le flashback de roger garpe il apparaît enfin je m'aidera clé quand c'est ça en fait garpe qui coche trop d'étiquettes concept en plus genre c'est le grand père en mode la figure paternelle tu vois ce que le fibres il n'a pas connu dragon donc le semblant de figure ouais mais non la figure paternelle de luffy c'est plus chanx en vrai ouais parce qu'il n'était pas très long c'est le mentor c'est pas son daron frère chanx il a passé trois week-ends sur fuchsia dans sa vie mais non il a tapé un an là bas qu'est ce que tu me racontes et après après mais 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 franchement enfin tu vois le fille a beaucoup plus côtoyé garpe que chanx en vrai oui c'est sûr ouais même si garpe il était un peu du genre aussi je me pointe quand je veux je peux me comment ça se fait qu'ils sont jamais rencontrés les deux enfin bref regardez parce qu'il coche plusieurs cases mais pour d'autres personnes en fait c'est à la fois une figure parentale ça c'est indéniable genre la première rencontre c'est quoi ça c'est quoi ça je sais pas c'est une image qui risque probablement d'arriver on sait pas c'est aussi le héros de la marine avec tout ce qu'il y a époque roger sengoku les combats contre les rocs blablabla 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 garpe grand héros quoi et c'est aussi un mentor pour plein de pirates fin de marine pardon c'est un moment pour pour kobe pour un rêve pour ça a été un mentor pour aokiji genre donc il est passé de ça à ça oui il a entraîné les trois t'as raison t'as raison mais voilà donc gros glow up vous voyez le glow up là kobe voilà bah c'est pareil dans la vraie vie trouvez-vous un sugar papy comme garpe oula là ça est passé c'est vrai qu'on est ce que vous rappelez du colonel morgan qui avait blessé garpe ah oui on s'en souvient en fait il dormait juste pour vous dire en fait colonel morgan il aurait pu balafre et kaido comme ça s'il le voulait ouais de ouf je pense pas non non mais regarde ce qu'il a fait à garpe s'appelait non mais il dormait le gars qui l'a affronté des genres comme bon comme roger des gars qui s'est endormi avant que l'attaque à roc genre attends viens je te montre une image d'un mec qui dort aussi voilà là y'a un monsieur qui dormait ça n'empêche rien avec un couteau il avait des plans de ouf ça n'empêche rien il serait en plus c'est vrai qu'il est censé être malade en plus je sais pas pourquoi s'il s'est dit vas-y je vais faire un peu de lumière comme ça il dort bien tu vois le réchauffé dans son sommet il sera douillet et tout non mais du coup ok là on a donné trois personnages qui sont bien écrits juste garpe bien mais là dessus on est totalement d'accord rien à dire mais maintenant tu vois là on a donné trois persos bien développé du coup c'était on a dit corazon d'abord après on avait dit pour benny c'est qui déjà zeph c'était zeph au pied rouge et moi j'ai dit garpe maintenant je vous propose qu'on fasse l'inverse on donne chacun un personnage qui est pas du tout développé et soyez pas timide en donner des vrais perso et tout me dis pas pandama à nous je sais pas quoi des vrais blazes bah en vrai benny je pense il a une take qui va peut-être en faire rougir certains mais tout à l'heure il nous a dit un nom de personnage et vas-y dis nous benny on t'écoute tu veux citer quelqu'un j'avais dit jack ouais ouais mais c'était pas si le personnage que je voulais ok ok on va lui mais mieux donc tous les mioc fans sont en pls oui votre perso le son seul d'un apportement en vrai en vrai dans ce que moi j'ai une théorie on est un menteur à zoro allez au bisou moi je pense benny il n'a pas digéré ce coup là tu vois n'a pas digéré ça cette image elle lui a pas plu et maintenant il a envie de tirer sur mioc franchement combien même je voulais digérer comment je pouvais comment je peux digérer ça s'il te plaît non allez allez s'arrête vas-y j'arrête dis nous voici pourquoi mioc c'est pas un personnage développé pour toi bah bon on a quoi comme information sur lui concrètement il aime bien être assis il aime bien être assis dans un château c'est l'épice number one voilà c'est ça il se battait contre shanks et c'est un décor c'était un des grands corsaires enfin bon oui mais là dessus moi je rejoins là je rejoins benny là dessus tu me dis le mec et l'effort c'est pas du développement pour moi voilà c'est non on peut en trouver aussi quoi c'est à caillou l'effort si c'est tout ce qu'on a comme développement non mais du coup ouais c'est beau c'est beau mais on va reprendre nos critères non reprendre nos critères est ce que c'est un personnage qui évolue qui est nuancé ou qui dispose d'un background pas du n'évolue pas au début c'est le plus fort c'est encore le plus fort je veux dire genre voilà si on regarde le personnage du début de sa première apparition à maintenant il lâche des phrases énigmatiques qui se casse et puis voilà quoi c'est tout ce qu'on a ok la seule scène où justement il est un peu voilà ce sont semblants de développement ouais c'est c'est le temps qui va passer avec zoro tu vois non même pas c'est vraiment juste cette scène là tu vois c'est vraiment il lui dit au début il n'y a pas que cette scène là parce qu'après on a des scènes de flashback genre par tu vois genre sur dress rosa on voit un flashback où il lui explique un peu comment le ouais d'accord il est en train de boire de l'alcool il lui dit vas-y entraîne toi wow non mais je te jure tu sais c'est quand il lui explique le acquis quoi mais sur les lames ouais enfin bref non mais ok bon je pense là dessus on est le mentor un peu aussi mais c'est le mentor le moins on a zéro info je suis d'accord je suis d'accord mais on sait pas à la toute fin à la toute fin de son entraînement quotidien zoro son quotidien c'était ce tape contre mioc ça se trouve on sait pas ouais peut-être peut-être c'est pour ça qu'il est devenu monstrueusement fort après franchement là tu as dit jack tout à l'heure moi je te rejoins je suis assez d'accord et jack alors bon c'est personnellement j'ai eu c'est quoi ça il a servi à quoi à part se faire éclater à chaque fois en vrai ça me déçoit un peu parce que bon c'est quand même le premier personnage qu'on présente avec une prime de 1 milliard de berry après il aime bien faire ça souvent quand il est passé au cap il te présente un man tu te dis wild c'est le plus fort et lui il est en mode et bah non voilà c'est ça tu vois sur le premier commandant d'hakaï d'eau tu présents comme ça tu t'as vu d'où flamingo juste avant tu dis lui qu'est ce qu'il peut faire et en vrai en vrai c'était un peu pareil avec big mom on l'a dit tout à l'heure mais voilà on peut le citer aussi cracker il sert à rien et pas développer du tout ouais qu'on a fait attendre pour ceux qui ont vu la vidéo sur les primes je tiens à rappeler que ce monsieur ici il vaut deux fois plus que ce monsieur là je t'ai ajouté ah oui oui je ne sais pas si elle c'est quoi je te les offre les 50 millions en trop heureusement je vais préciser l'unité allez du coup vas-y je te laisse finir sur jack donc ouais je disais pas son premier commandant d'empereur tu vois un personnage arrivé comme ça juste après de flamingo tu te dis bon tu vois tu as vu ce que de flamingo a fait tu te dis qu'est ce que lui il peut faire alors tu imagines des trucs d'ouf et au final bah voilà quoi il se fait lâcher et tout vous allez dire bon c'est il est tombé sur des personnages qui sont forts c'est pas sa faute et tout ok d'accord mais montrer à quel point elle est fort aussi je sais pas mais tu sais j'ai l'impression qu'il a le syndrome dans one piece du commandant d'empereur le moins fort tu sais genre celui qui c'est ça en premier le syndrome craqueur un peu tu vois ouais bah encore craqueur celui il a montré des trucs c'est ça en vrai en vrai je te rejoins ouais craqueur s'il a montré des choses quand même il a montré on a montré un moment où il a pu dominer le fille quoi c'est non mais en fait je crois tu as raison en fait j'ai l'impression que c'est un personnage qui est là pour mettre en avant d'autres persos en fait là typiquement tu vois ashura qui le slash toi tu es en mode wesh moi je me rappelle aussi de la scène de ce qu'on sait sur lui attends moi je me rappelle aussi de la scène avec tu sais pour défendre un peu les personnages bon il a quand même détruit l'île d'ozou qui qui contient des mais le mec et les habitants sont des combattants ouais ouais mais en fait c'est ça le problème on sait que le mec est balèze mais il sert juste à faire briller d'autres gens plus bas et ça il est fort mais bon il a quand même balié plusieurs sous longs quoi mais ouais mais pour te dire quand même du coup genre la première fois que tu le vois il est tellement balèze que en fait genre on obligé de le faire perdre avec zone et c'est le potentiel c'est il ya un potentiel mais on est pas assez exploité il sert juste à se faire éclater comme la première fois qu'ils voient ashura doji là sur wano quand il se fait ce qui est là c'est qu'un contre un non mais du coup ouais c'est un peu comme l'a dit benny jack finalement c'est un perso qui met en avant les autres en fait et ça mine de rien il y en a pas mal dans le manga tu vois je pense qu'on peut donner pas mal d'exemples encore mais si on parle par exemple de katakuri je sais pas si vous vous rappelez la première fois où on l'a vu apparaître bon attends la première fois c'est là on le voit apparaître mais un peu après on fait seulement dans les scans et quand il s'est bien si mais bon on s'en fout un peu ouais mais tu vois un peu après il est là il est posé devant le la tea party et tu as des mecs qui viennent par exemple pour soit disant foutre la merde et tu as katakuri qui vient qui les met KO en deux secondes bon bah tu vois ces mecs là ces persos un peu de remplissage c'est des mecs qui sont là uniquement pour qu'on voit katakuri brillant ah d'accord je vois ok les gens eux c'est des random complet mais ouais justement c'est ce que j'allais dire tu vois c'est que autant parfois tu as des random ça va tu vois autant quand tu prends des gros persos comme jack et que tu les résumes que à ça je trouve ça un peu dommage parce que du coup tu sais tu passais à côté du perso jack il est pas entièrement que résumé à ça mais c'est quand même un trait qui est assez qui est présent chez lui tu vois mais pour le coup katakuri il a quand même plus de développement que jack tu vois oui bah oui là pour le coup j'attaquais tu sais les persos qui se mettaient devant lui mais des personnages comme ça il en avait là tu vois je sais par exemple typiquement le colisée on a tous les combattants qui sont nommés par et chiro oda genre on donne leur nom et puis après pendant la baston tu vois plein juste de mecs sapé en guerrier qui se font éclater par les combattants qui ont été dommés tu vois c'est ça je suis d'accord et pour revenir et pour revenir comme les marines pendant marine ford voilà les marines et random ça c'est random moi c'est rendu à l'une pirate random qui se font éclater attends je me permets de mettre une image de marine random qui se fait éclater on va avoir plein quoi un marine random qui se fait éclater bon vous remarquez que sur le j'ignore volontairement c'est pas genre j'ignore volontairement cette page c'est bien vengé le bâtard non vas-y tu voulais dire un truc sur jack bunny oui voilà pour revenir à jack comme quoi j'ai oublié de dire c'est un homme poisson ça ça n'a pas été exploité aussi je veux dire tout ce qu'on sait c'est bon il a fait de l'apnée sur l'eau c'est vrai c'est vrai je sais pas quelques techniques d'hommes poissons wabu samé karaté ou il sort les vrais noms et tu vois ça ça me fait rire en vrai téma ce mec nerveux là il est sous l'eau il attend mais il est énervé mais c'est trop un concept débile d'être un homme poisson avec des pouvoirs tu vois bah concrètement juste tu meurs pas quoi c'est tout enfin tu peux tenir plus longtemps juste une enclume qui respire sous l'eau quoi ouais voilà non mais du coup tu peux dire si tu es dans une bataille avec le mec qui tombe à l'eau bon vas-y c'est pas la priorité de l'empêcher quoi non mais tu vois genre si c'est un allié à toi tu dis bon vas-y attends je finis après je viens de sauver quoi c'est pas mal ouais non non mais on se comprend est d'accord non mais ouais du coup il y a jack moi moi en tête j'avais kizaru comme personnage aussi qui n'est pas développé qui est un peu comme mio comme mode juste il est là pour être très très fort et d'accord et faire avancer l'intrigue tu vois typiquement le seul truc qui sert à faire à ns lobby c'est faire avancer l'intrigue en mode bon bah maintenant là il y a un amiral on passe au niveau au dessus on va voir ce que vous avez dans le ventre tu vois à ns lobby t'as dit non non je suis d'accord oula je dois une image j'ai pas vu c'est que tu as vu que tu as vu à sa roue à ns lobby qui sait ça peut arriver j'ai peur que j'ai peur que ça arrive même pas envie d'en parler en vrai le truc c'est comme on l'a dit il y a un bail qui est symptomatique avec voilà les personnages de one piece t'en a plein qui sont soit là juste pour être très fort et à des moments faire avancer l'intrigue genre bah mio que kizaru en général les amiraux etc mais qui sont en vrai peut vraiment très peu développé ouais et les personnages comme jack qui sont genre qui pourraient être développés mais qui sont sacrifiés au développement de d'autres personnages et en vrai bah quand tu get le nombre de perso qu'il ya dans one piece c'est quoi c'est très compréhensible quoi c'est quoi c'est quoi ouais c'est la c'est la crosse guille tout ça non même pas même pas vraiment il a écrit marine c'est genre c'est la marine qui recherche kizaru je comprends pas non mais j'aimerais bien savoir quelle prime ils ont mis sur la tête de kizaru la croix et franchement ça serait cool bon bon bah écoute je pense je pense maintenant on peut rentrer dans le coeur du sujet on avait posé une question tout début c'était en gros qu'est-ce qu'on peut dire du développement est ce que les personnages de one piece sont développés c'était ça la question initiale là on a un peu discuté l'histoire de se mettre d'accord un peu sur ce que c'était un personnage développé jusque là tu vois maintenant je pense on peut rentrer dans le coeur du sujet et parler des personnages centraux des personnages principaux je parle évidemment des mugiwara les mugiwara est ce que c'est des personnages développés ou pas ça c'est la première question alors ils sont on va te laisser ils répondent dans le premier c'est une chose parce que moi j'ai un avis très différent de ces messieurs là moi je trouve personnellement pour tous les mugiwara sans exception allez peut-être à la limite tu peux me dire peut-être robin dans la main de côté mais sinon pour tous ils sont là depuis bon vas-y ça dépend du maire mais ils sont là depuis un moment ils ont entre leur apparition et aller les 50 chapitres qui suivent ont eu le droit du coup à leur arc ils ont eu leur flashback ils ont eu leur développement et tout et depuis c'est exactement les mêmes personnages à de très légers détails si je te prends par exemple le cas de houssop qu'elle dit entre nous s'op on va dire allez tu vois durant l'arc ennès lobby il avait un petit truc avec le fil et tout voilà il a eu un petit développement quelle différence il y a entre le houssop de thriller bark et le houssop de onigashima par exemple bas et quitte non mais d'accord mais vas-y toi aussi des muscles et des plantes bizarre il a un truc qui a changé il a encore plus de chance qu'avant et mine de rien et mine de rien en vrai il est devenu plus courageux genre il ment mieux non ça je sais pas où tu l'as vu ça si si il ment mieux en fait j'ai l'impression pour houssop il ya un truc très drôle il vient en fait l'ellipse elle a servi à ce que genre oda il lui donne le glow up qui permettra à ces mensonges de passer mieux tu sais moi je vois pas de quoi vous parler les gars vraiment je vois en mode s'il est gigastock tu vois s'il en impose s'il a des techniques trop bizarres et tout peut-être les gens ils vont se dire en vrai c'est un ouf tu vois alors qu'en fait pas du tout un peu comme baggy tu vois pour plus sérieusement en vrai t'as compris que c'était un troll un peu j'espère 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 mais t'as compris qu'il troll t'as compris c'est un peu un troll le personnage non mais oui oui mais là je vois le courage quoi là je vois le en vrai en vrai il faut rappeler un truc les moogie même si je sais pas si toi tu vas compter ça comme du développement sens mais genre les arcs où ils sont ensemble et il y en a quand même beaucoup où ils sont tous ensemble tu vois genre ils ont tous beaucoup d'interactions les uns avec les autres tu vois et ça c'est un peu c'est un peu pas d'accord ça à une époque c'était vrai aujourd'hui c'est sûr tu prends genre dans l'équipage je suis sûr il ya au moins deux personnages t'es capable de dire entre deux personnages ils sont pas adressé la parole depuis 300 chapitres je suis sûr je suis sûr dans l'équipage franchement faudrait faire une étude mais je suis sûr il ya moins que tu dises francky et chopper ils sont pas paris que 300 chapitres il ya moyen ils ont même pas l'heure quoi genre même bonjour enfin ouais les interactions entre les personnages pas ouf c'est à dire ils lèvent le matin dans le bateau ils se regardent ils se croisent dans les yeux après ça passe quoi et le film maintenant il traîne que avec zoro hein il adresse même plus la parole aux autres il a bloqué sur snap et tout en vrai là depuis onigashima on en a reu un peu mais c'est vrai que c'est un truc qui est moins présent dans one piece post ellipse mais il y en a quand même toujours un peu mais oui c'est quoi ça c'est quoi en rapport en vrai le coup de god dit oui en vrai il est un peu développé sur dress rosa quand même où ça genre ouais genre on nous re force son lien avec les géants avec arugine ça devient il a tout son délire de god dit ussop en mode où c'est juste un troll total dans l'arc mais mais enfin c'est c'est une dinguerie tu vois mais et on a aussi le côté un peu en mode ouais tu sens qu'il va éveiller un acquis de l'observation très puissant mais c'était vraiment les prémices les prémices sur dresse rosa tu vois et depuis on l'a pour le coup loin le truc qui me fait un peu chier avec ussop c'est que depuis son move à dress rosa bah il a pas fait grand 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 chose quoi ouais ça pâte ça a pas été remis de l'observation bon il ya une scène tout à l'étroit qui se cache sur onigashima pendant que les autres ils se bagarre ah oui ça c'est un comique de c'est ça date du début de one piece mais voilà mais bon tu me dis où ça brave je sais mais oui non mais à cause de son personnage ça reste toujours un peu heureux mais il est quand même plus courageux après ces deux ans d'entraînement que après avant après il ya des moments où il est vraiment courageux malgré mais on l'a l'attentant la lance acharne sur ussop mais attend j'espère là au moins vous réalisez vous m'avez pas contredit pour l'instant sur le cas de ussop j'espère qu'on est d'accord là dessus depuis thriller park c'est le même personnage oui non personnellement c'est comme j'ai dit c'est pas le même personnage non mais moi je te parle pas de ok il est plus fort il a de nouvelles techniques il a changé design et tout ok ça y'a pas de souci mais ça rentre pas ça rentre dans nos catégories bah ça rentre dans quoi bah ça rentre dans il a changé tu vois il s'est développé et pas que internement mais aussi externement genre enfin tu vois ouais mais d'accord bref l'enlant d'auré son mental et il s'est préparé au nouveau monde quand même il s'entraîner on s'est un peu focus sur ussop mettons ok je voulais choisir choisissez votre magiwara choisissez à part robin moi je choisis Sanji mec dis moi que Sanji n'est pas développé frère bon ok parce qu'en fait tu l'as choisi parce qu'il a eu un petit flashback il y a deux arcs et ça bon d'accord allez admettons ok non non ok ça je veux bien je veux bien ok il a eu son flashback et tout bon d'accord c'était c'était tout il continue à être développé actuellement tu vois non avec le si ouais d'accord oui non mais c'est la suite de son flashback en même temps bon bah c'est lié à son flashback mais il continue à être développé et en vrai pour le coup le dernier développement qu'on a eu de zoro à part son vieil arbre généalogique qu'on a eu dans dans la ville à ça on va en parler ça on va parler après on va en parler de ça mais zoro il est un peu développé aussi mine de rien et c'est un développement qui a commencé sur onigashima avec toute cette relation un peu bizarre où maintenant zoro il doit aussi watch out sur sanji un peu en même temps quoi tu vois je sais pas si vous voyez de quelle scène je parle mais ouais ok quand il se s'adresse la parole les deux oui c'est si je vois je vois genre il ya un peu de ça quoi moi j'appelle plus simple est armouillé genre une fausse aïe moi qu'un vrai développement chez pas on verra on verra si c'est réutilisé et moi ça m'étonnerait pas que ça le soit quand même tu vois mais dans le cas de sanji tu peux me dire c'est quoi avant une gâche pendant avant all cake c'était quoi le dernier développement qu'il a eu est ce que tu es capable de me dire c'était quand bah il en a souvent mais c'est des petits c'est des petits éparpillés que mais comme c'est quoi c'est genre il a fait des flammes sur ses deux jambes c'est ça c'est ce qui se passe sur dress rosa tu vois le fait qu'il se fasse un peu raga par doflamingo ça lui c'est quoi c'est du développement parce que tu as c'est genre une péripétie c'est un truc qui lui arrive tu vois genre c'est comme ce qui se passe avec violette tu vois genre sinon un arc où il est développé je pense là tu lui rends pas service à sanji je pense là tu vois comment j'écris violette je pense là tu lui rends vraiment pas service mais mais tu as fait bah en vrai violette c'est un peu la première fois où on a où ce truc est vraiment exploité par oda à part dans des vieux fillers de l'anime mais genre ce ou alors son côté charmeur le dessert totalement il se fait détruire genre oui non on a califa mais califa il savait qu'il fallait qu'il se contre elle j'aurai une image parce que des mots oui oui califa en plus là pour le coup là il s'est battu en plus pour le coup là il s'est battu tu as c'est différent qu'on violette s'est pas dit c'est pas du tout battu tu vois il s'est battu la manipuler tu vois califa juste à la gare je sais pas gros le cosplay c'est des cosplays thriller barque mais qu'un thriller barque il est développé tu vois quand on a les deux pseudo-sacrifices de zoro d'ailleurs c'est aussi du développement pour zoro tu vois genre surtout pour zoro mais oui pour les deux parce que tu as quand même samedi sanji qui au début au début tu vois avec la scène on pense que c'est lui qui va du coup au final c'est quoi j'aurais je suis grand prince je te l'accordé ça veut dire quand même que de thriller barque à all cake le personnage on est d'accord qu'il change pas il se passe rien enfin là je te dis qu'il change pas mais enfin ouais concrètement non le truc qu'il faut mettre au clair c'est le même personnage est-ce que pour toi tu trouves pas que déjà juste toutes les péripéties au travers des quelles ils vont en tant qu'équipage et les interactions qu'ils ont avec les environnements qu'ils croisent et eux-mêmes je trouve pas que c'est déjà quand même une base de développement assez solide surtout plus ton manga il avance bah moi j'ai plus l'impression justement si tu veux dans ces péripéties là où tu trouves qu'en vrai c'est du détail et c'est pas très important non moi j'ai l'impression si tu veux que il s'embête à créer à développer ses personnages pendant un petit moment et une fois qu'il a un personnage qui est solide on va dire il se repose là dessus et il va pas essayer de le développer davantage il va plus se préoccuper des personnages de l'arc les nouveaux personnages de l'arc on va dire ce qui se comprend des personnages qui desservent l'intrigue de l'histoire oui c'est à dire que par exemple quand tu arrives dans dress rosa il va plus s'intéresser par exemple à rebecca à son père qui rose enfin voilà tu vois c'est normal maintenant c'est dommage que tous les personnages tous les médias soit constamment mis de côté dans le sens où tu n'as pas d'interaction là si on peut parler du dernier arc dans le dernier arc tu as un personnage qui s'appelle vega punk on te dit que franqui il a étudié ce mec toute sa vie enfin pas non pas de sa vie pendant il l'a étudié durant les deux ans le gars il avait les les plans de pluton il n'y a aucune interaction entre les deux enfin t'as juste franqui qui lui dit oh t'es trop chaud tout ça mais ça s'arrête là il n'y a pas plus de discussion entre les deux pour l'instant c'est pas exploité pour des raisons non mais même sans et là dans le début de l'arc les deux étaient dans la même pièce il s'est rien passé tu vois ce que je veux dire moi je trouve ça un peu ouais en plus c'est bah en vrai et en plus ils ont vu franqui en l'action quoi genre utiliser des rayons ouais on a même eu une remarque de de edison qui se demandait comment est ce qu'il faut voilà c'est ça mais en vrai ça je pense que ça va être amené à être développé forcément mais tiens enfin tu vois le truc soit soit avec les événements qui se passent sur egghead soit avec les événements sur egghead ce qui se passe ils n'ont pas trop temps de parler entre eux parce que bon là ils sont pas trop non mais pas moi je pense juste le personnage il n'y en a rien on peut pas dire que les mugiwara sont pas développés puisque comme tu l'as dit toi même au début tu as dit ils ont quand même tous l'arc un arc qu'il est oui ça on est d'accord ça on est d'accord là dessus il n'y a pas de souci c'est un arc qu'il est construit et quand même mine de rien pour tous à des moments dans l'oeuvre ils ont un espèce de rappel à cet arc qui les a construit via un autre élément d'intrigue tu vois oui ça oui ça oui ça je te l'accorde là tu m'es d'accord ça arrive un peu plus tard et même une fois que le personnage il est déjà construit on a quand même du développement qui se rajoute tu vois maintenant tu vois nous on avait c'est toujours petite couche par petite couche puisque comme tu l'as dit plus l'histoire elle avance on peut pas parler des mogiwara tout le temps tu vois donc oda forcément il se concentre sur en début de vidéo gros on a défini nos critères pour évaluer on a dit qui évolue qui est nuancé et qui est un background tous les mogiwara en leur background ça y'a pas de souci qui évolue par contre ça je suis désolé pour les trois quarts tu peux facile trouver un intervalle de 400 chapitres où le personnage ne change pas pour aller à part robin je t'ai dit parce qu'elle pour le coup ça va tu vois mais sinon tous les personnages des mogiwara sans exception je crois que je peux trouver c'est vrai que il n'y a pas énormément de critères mais il ya quelques critères quand même dans lequel où ils évoluent mais ça c'est forcément parce qu'on est dans un chenet mais genre leur capacité par exemple tu vois ils évoluent tous constamment dans leur capacité ouais mais ça encore une fois pour moi c'est pas trop un critère tu vois dire que le mec il est plus fort ou autre oui oui non je suis pas si tu vois je veux dire c'est là je te donne un peu raison dans le sens où c'est un des seuls trucs qu'on a pour certains mais mais pour d'autres on en a quand même un peu plus tu vois je sais pas pour les personnages du coup pour les mogiwara on a parlé voilà moi personnellement je maintiens mon avis de ce que tu pensais c'est vrai bonny tu te fais timide un peu bah pour les mogiwara j'aurais du mal à peu m'exprimer quoi un peu d'accord avec foster mais après d'un côté niveau évolution n'ont pas trop enfin des personnages n'ont pas trop changé quoi et après il ya des trucs qui vont pas changer non plus par exemple le fille je pense à la fin du manga il va toujours autant aimer la viande qu'il a aimé au début quoi oui bon ça à la limite après j'ai pris un exemple un exemple qui est pas trop grave mais voilà quoi je vois ce que tu veux dire c'est un chef mais moi je pense qu'il faut quand même s'estime heureux qu'on est un peu développement pour les mogi même si tu trouves que c'est pas assez que ça pourrait être plus et plus souvent genre moi je comprends aussi que aux daïs il met du temps sur sur autre chose tu vois et il faut se dire qu'il ya des mangas genre je savais qu'elle qui fait genre c'est timide il faut dire qu'il ya des mangas genre hunter hunter où tu vois on n'a pas vu notre héros depuis genre 400 chapitres tu attends on as a dit la dit à z il les développe pas parce qu'il met du temps il préfère mettre du temps sur autre chose ça on va en revenir après juste avant il ya un autre point que je pense on peut aborder c'est celui des antagonistes aussi tu vois parce que là on a parlé des personnages principaux maintenant on peut parler des antagonistes dans one piece c'est très bien ces tiers liste ne reflète pas notre avis évidemment je tiens à préciser j'aurais mis ou à paul beaucoup plus haut dans le classement attend c'est quoi ce on s'en fout c'est pas ça le sujet les escaliers de queen a très très dur non sérieusement les gars qu'est ce que vous pensez quoi jean jeudi antagoniste niveau développement vous en pensez quoi ce que là je pense il ya un peu de touche aujourd'hui a des très bons comme des moyens ouais ouais c'est ça il ya un peu de tout faut qu'on définisse en général dans one piece les gros enfin le grand antagoniste d'un arc narratif est assez bien écrit genre wapol par exemple genre en vrai wapol ouais il mériterait d'être plus haut dans la liste je pense tu vois pas plus haut c'est il est il est pas au niveau tu vois c'est vrai que le personnage est très très gaguesque mais en fait pour le propos de son arc drum enfin tu as il sert en fait tu vois genre c'est un tyran qui est avide c'est représenté par le fruit du glouton genre il peut vraiment tout 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 engloutir tu vois et ça va très bien avec son avidité et il est en parfaite opposition avec toute la team korea il look et et chopper tu vois donc en vrai il desserait le propos de son arc et c'est la et c'est la première fois qu'on a le fille qui est genre face à une représentation du pouvoir genre un roi tu vois donc voilà pour le coup il ce qu'il fait ce qui sert à faire il le fait bien même si bon il se fait éclater c'est un gag il y avait là les ressorts humoristique tu vois mais derrière il ya une seconde lecture en vrai mais tu vois par exemple un personnage qui pareil est très peu développé mais qui pour moi remplit très bien son rôle bah je pense pas à lui je pense à audi jones en mode le concept du perso c'est jones j'ai pas trop compris les développements explique vas-y justement il voulait dire qu'il n'était pas développé en fait le truc c'est qu'il n'est pas développé mais sont peu de développement il sert très bien le propos et le concept du perso en mode vous souvenez de cette scène où genre il ya le prince le frère de shirao c'est mon genre pourquoi j'ai détesté d'humain pourquoi il fait ça tu vois en vrai lui il répond il n'y a pas de raison de partir et en gros l'absence de motivation pour un méchant autre que la haine pure genre c'est un vrai c'est un bon concept tu vois donc en gros tu as un personnage qui représente la haine quoi genre genre le mec c'est vraiment le fruit de tout ce que les hommes poissons se sont pris dans la gueule pendant des années à cause du gouvernement mondial qui travaillent les jambes ce mec et ça synthétise quoi ça synthétise juste un morceau de haines quoi tu vois ok ok et à côté voilà après comme tu allais le montrer on a des antagonistes qui sont juste bien développé pour leur arc ça ne pouvait pas en être autrement mais oui et le fameux wakasama on peut parler crocodile par les nr tu vois genre ils n'ont pas tous des backgrounds des flashbacks mais nr un peu moins en développant nr un peu moins bah ouais de flamingo crocodile on est d'accord mais nr après si on compte les mini aventures et tout il est très développé mais écoute c'est une très belle transition c'est une très belle transition parce que justement tout ce qui est mini aventure sbs vivre card data book même les jeux les films tout ça tous ces trucs là qu'il ya autour de l'oeuvre est ce que genre moi à un moment tu vois je me pose vraiment la question est ce qu'il faut vraiment les prendre en compte chez que là toi tu vas me parler de est ce que c'est canon ou pas ou autre moi je te parle pas de ça je te parle même pas de là dedans moi je suis plus dans le truc de me dire typiquement là un exemple qui vraiment est choquant tu vois c'est les cas le cas de zoro tu vois zoro on a eu l'arc wano et onigashima monta clairement fait croire que c'était l'arc de zoro donc là clairement sous-entendu voire dit même que on allait apprendre pour les origines de zoro et où l'arc c'est fini et oda il s'est rappelé qu'en fait il avait oublié de parler des parents de zoro du coup il a glissé dans un sbs une info sur ses parents tu vois moi j'en suis un point limite je me dis et que ça soit canon ou pas sbs data book tout ce que tu veux moi je calcule plus toi je suis en mode je me dis juste pourquoi c'est pas dans le manga si c'est important pourquoi c'est pas dans le manga tu vois tout à l'heure est ce que c'est important de savoir qu'il m'attend à l'heure tout à l'heure tout à l'heure froster t'a dit ouais il ya certains trucs et qui fait pas l'auteur parce que j'aurais préfère enfin il ya d'autres scènes plus important tu vois moi je tiens à te rappeler que vraiment dans onigashima il ya eu facile 50 chapitres de luffy qui court dans les fins j'abuse un peu mais il ya une vingtaine de chapitres de luffy qui court dans les escaliers je sais pas si on va voir des cases mais moi j'ai lu le manga genre semaine après semaine toutes les semaines on voyait luffy courir des escaliers était bon quand même on va dire non mais arrête mais arrête les conneries wesh le fil a coupé pendant 20 chapitres c'est pas normal moi je trouve que le combat contre kaido de la première arrivée au dôme à la fin c'est plus long que la montée des escaliers bah je sais pas mais autant le combat caido il se passe des trucs tu as autant le physique dans les escaliers je suis désolé c'est pas la partie la plus simple qu'aujourd'hui j'ai dit dans l'animé mais dans l'animé ça va être un calvaire je sais pas j'ai pas regardé je vais pas te mentir mais vous enver la musique en plus quand je te dis 20 chapitres je crois j'abuse même pas en an tabu non vraiment je crois que j'abuse même pas franchement la première fois il ya le ça se tape contre ulti ça rencontre yamato ça bouge ça va un autre étage il se passe des trucs ça va notre étage il a dit ça montre les marches une à une tout ça incroyable non mais franchement tu vois genre moi 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 quand je vois le truc de départ en 10 euros par exemple je me dis pas ouais mais c'est parce que l'auteur il a montré les trucs plus importants ou autre non je me dis l'auteur a mal géré le rythme il y avait trop de personnages il a été débordé et en fait il a oublié des trucs en fait tu vois genre juste il s'est aperçu après coup ah merde j'ai pas raconté l'histoire de zoro ou bien à merde je sais pas comment le faire voilà et du coup ça se retrouve dans un sbs non mais du principe qu'à partir du moment où il l'a pas raconté c'est qu'il avait pas envie de le faire tu vois oui peut-être tu vois mais tu peux pas nier que le mec qui te l'a clairement s'entendu dans un sbs en mode jusque dans un sbs ils prennent au sens mode je m'en fous quoi c'est clairement ça ils prennent le temps de te faire un micro schéma avec juste les blases des parents de l'arbre généalogique et tout ou ce qu'ils s'en fout quoi ouais ça veut dire c'est pas important en fait ils considèrent que c'est pas important pour les lecteurs ouais mais bon c'est cool mais tu vois parents de zoro quand même on s'en fout là c'est pas important là je te parle de zoro et tout mais pareil les vivres card c'est un délire toutes les semaines t'entendais des dingueries sur genre je sais pas roger tout le monde veut savoir qui sont les parents biologiques de zoro mais qui en a quelque chose à foutre de savoir qui sont les parents biologiques de nami tu vois alors qu'on pourrait très bien jouer à ça et en vrai tout le monde s'en fout non mais d'accord mais à un moment quand l'auteur il en joue et qu'il te dit ouais maintenant c'est l'arc de zoro il va se passer des trucs on va lui raconter des choses où il te fait des petits c'est l'arc de zoro mais gros dans wano kuni il ya vraiment des scènes où on te dit oh mais il ressemble à un shimotsuki c'est très bizarre enfin tu vois zoro le personnage va très bien avec le concept de l'arc parce que bah c'est un sabreur et aussi voilà son village le village shimotsuki il a pris le sabreur au dojo mais genre à aucun moment oda il a dit ça va être l'arc de zoro tu vois genre moi je me rappelle il y avait une scène c'est l'arc de sanji tu vois tu avais des scènes non je me rappelle moi il y avait des scènes il prend du temps pour sanji tu vois il y avait des scènes par exemple à wano ou genre tu avais zoro qui se baladait dans la ville enfin dans ibisou et tout avec tonoïa suivait ça ouais je crois il marchait avec lui et tout et j'en avais des petites phrases genre dans mieux des dialogues en mode tu ressembles beaucoup à quelqu'un d'ici ou genre je connais l'endroit genre de chaussure genre c'est ça mes familier des trucs comme ça tu vois donc l'auteur il en joue tu vois me dis pas que j'en sais un truc que les fans ont inventé ou autre non mais bien sûr mais en gros pour lui c'est pas très important et du coup lui dans sa tête quand il écrit wano kuni il sait que zoro il a des origines shimotsuki tu vois du coup maintenant on le sait bah c'est son grand oncle et genre et voilà juste il en joue et du coup quand il débarque au pays il fait dire à des natifs ah ouais putain vous ressemblez à des gens d'ici mais basta il n'a pas envie d'aller plus loin il n'a pas envie de dire ah oui en fait voilà je vais vous faire rencontrer vos ancêtres blablabla blablabla non non il s'en fout juste en mode hop pareil est ce que vous vous souvenez des vivres que c'est parce qu'il veut lui faire dans les livres écartent moi combien de fois j'ai entendu et d'un gris par exemple je n'ai pas personne non mais moi je regarde pas mais j'en sais genre sur youtube sur un stade soit des petits postes et tout et tu vois des trucs comme sur roger toi qui te disent ouais son chapeau de paille est similaire à celui de le fille ou des trucs comme ça tu vois moi j'ai entendu plein de trucs comme ça sur plein de perso tu vois c'est toi genre tu es en mode mais pourquoi ce genre de truc tu les mets là dedans si c'est si intéressant si c'est si important que ça pourquoi c'est pas dans le manga moi j'ai l'impression que c'est que pour entretenir de la hype tu vois et je trouve ça dommage que tu as plein d'informations qui justement pourrait rentrer dans les cases de développement dont on parle qui sont un peu banni et qui se retrouvent dans des produits dérivés comme ça qui se trouve autour du manga tu vois et c'est pas forcément des trucs que toi en tant que fan tu va guetter tu vois à moins d'être un fan d'hardcore de chercher toutes les pistes et tout mais je veux dire je trouve ça pas normal que en lisant le manga uniquement que tu loupes la moitié des informations tu vois ouais donc c'est ça moi ce que j'appelle le problème sbs vous regardez ça tu les loupe pas c'est pas tu passes devant et et tu les loupes c'est genre juste on te les donne bon genre et c'est pour ça que à côté tu as tous ces trucs là mais oui en soit ce que tu dis est vrai tu vois mais pour le coup toutes les vif card les data books et tout le seul truc sur lequel ça sert les gars c'est enrichir le lore c'est donner des informations en plus qui des fois j'aurais plutôt dit enrichir l'auteur sont pas tu vois oui bah bien sûr c'est aussi tu vois c'est aussi une démarche commerciale ça c'est sûr tu vois mais comme toutes les grandes sagas un mec comme l'univers étendu de star wars comme tous les bouquins qui a autour du seigneur des anneaux et les et le nombre d'éditions qu'il ya tu vois genre enfin les grands univers c'est souvent comme ça que ça se passe ok bon on va quand même essayer d'apporter une petite réponse à la question du coup je rappelle on s'était demandé si les personnages de one piece étaient développés et si oui ça passait par quoi d'accord parce que les personnages de one piece sont développés bah en gros pas tous puisque certains sont certains sont développés mais pas comme papa un développement un très bon développement comme on peut y attendre aussi enfin pas comme un très bon développement mais mais sinon je n'aime pas quoi dire ok merci pour la conclusion benny vas-y froster on t'écoute c'était lamentable c'était pas ça ouais bah non mais en vrai comme ce que disait benny ils sont pas dit grand chose en vrai ils sont pas tous développés moi je préciserai je dirais plutôt que certains en fait on est c'était un truc un peu symptomatique quand on parlait mais en fait en général audace juste il va développer les personnages qui lui permettent de faire avancer son intrigue et voilà et de temps en temps il va revenir sur des persos qu'il a déjà écrit qu'il a déjà développé mais qu'il a fait un peu stagner entre temps et après quand tu regardes le nombre de personnes dans l'oeuvre tu dis ouais c'est compliqué tu vois oui c'est sûr faut pas faut pas développer tout le monde c'est sûr à tous les fans de tous les persos je trouve que globalement il s'en sort plutôt bien même si même s'il ya des lacunes quelque part je trouve que globalement les persos qui genre ont un rôle important dans une piste en général sont bien développés il ne faut pas confondre force et développement oui il essaie de se rattraper c'est bien c'est bien pénis ok bon moi pour ma part hormis le cas des magiwara qui je trouvais un peu problématique un peu symptomatique la sortie la grande famille ouais mais non mais ils sont trop nombreux mais puisque tout à l'heure il a dit tous les personnages n'ont pas développé j'ai envie de dire encore heureux parce que franchement là tous ces gamins non 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 mais à ce rythme là si tous les personnages devaient être développés c'est interminable on sera encore à l'île des hommes poissons là tu vois ce que je veux dire oui clairement ouais non je disais que du coup à part le cas des magiwara qui moi je trouve franchement c'est c'est très dommage moi personnellement c'est des personnages qui je trouve n'évolue pas enfin qui n'évolue plus plus tôt qui voilà stagne beaucoup pour la plupart mais qu'est ce que quelque part c'est parce que c'est des personnages développés que t'es déçu c'est parce que c'est des personnages qui étaient bien des vous aussi parce que c'est les t'es attaché et t'en veux plus et c'est normal tu vois c'est les personnages principaux aussi donne plus de sanji plus de zoro je suis content que tu vois plus de luffy alors que ben il est ce qui va c'est plus de l'heure qui m'ont alors que au dollar en ce moment ce qu'il veut c'est c'est plus de vega punk mais du coup voilà à part ces personnages là moi je trouve ces personnages là il ya un gros problème à part pour le cas des magiwara on a parlé un peu des antagonistes de pas mal de perso en vrai tu vois évidemment tu as une grosse majorité de personnages qui sont juste des personnages de remplissage ou bien qui servent à mettre les autres en avant donc ces personnages là évidemment n'ont pas le même traitement non pas la même profondeur et c'est normal mais quand tu prends des personnes un peu on va dire rempli les nouveaux personnages principaux des arts en général je trouve que tu as quand même un certain traitement autour pareil pour pas mal d'antagonistes alors pas tous il ya quand même des fraudes on va pas dire de non c'est après la communauté va me tomber dessus si aussi arrête arrête avec fox et projeter tout le temps sur foxy je pensais même pas fonction plus en fronde mais non arrête en cette arc mais le personnage c'est un chic type c'est un chic type mais voilà du coup moi j'ai un avis un peu plus mitigé que vous j'aurais plus tendance à dire c'est très inégal même en prenant que les personnages important c'est à dire que même en mettant les personnages de remplissage et tout de côté en me limitant aux personnages importants je dirais que c'est vraiment très 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 inégal important tu dirais il y en a des mauvais genre mais typiquement tous les magiwaras moi j'ai tous les magiwaras vraiment à part robin et sinon tous les magiwaras franchement non mais tu avais commencé par dire à part les magi pour lesquels je suis très déçu les personnages importants c'est par exemple les quand tu es dans un arc l'antagoniste principal par exemple tous les antagonistes principaux ça va bon tu veux que je me fasse tirer dessus à ce que je vois non mais en vrai en vrai dans le cas non il a raison non non il a raison pour kaido là son flashback je suis un peu déçu parce que l'état big bomb à la droite de chapitre alors que lui il a droit à deux planches non par contre un flashback de big bomb incroyable moi j'ai adoré ouais non franchement j'ai kiffé c'est d'abord en quoi c'est quoi sera jeu je mange beaucoup mais en plus ça commence et le délire tu peux devenir joy boy tout ça ça commence est super bien mais finalement mais en fait tu sens que le mec qui sait des trucs mais du coup voilà c'est ça moi ma conclusion personnelle c'est même en restant sur les personnages principaux c'est très inégal il ya des personnages qui franchement sont très bien développés ça y'a pas à dire à l'inverse il ya des personnages c'est des fraudes qui sont il ya beaucoup de personnages importants qui sont décevants tu vois qui n'évoluent plus ou bien qui on te donne on te fait croire qu'il va se passer d'un gris et au final tu restes sur ta faim tu es un peu déçu moi c'est ça mon avis bon je pense sur ce non mais ça s'entend ça s'entend on peut terminer là dessus je pense les gars c'était un plaisir encore une fois de discuter avec vous j'espère que les gens ont bien aimé aussi et maintenant c'est à vous qu'on s'adresse en maintenant c'est à vous de nous dire ce que vous pensez du développement des personnages dans une piste est-il digne est-il correct bien est ce que vous trouvez que c'est une fraude pour certains là je vous mets l'image de kaido ici mais et non c'est l'injustice je ne veux pas vous influencer incendie sens chaud dans les commentaires ouais mais là je me mets la communauté à dos en vrai mais bon c'est pas grave sur le public c'est que ceux qui regardent la vidéo ils sont pas comme ça bah oui on est la communauté qu'on mérite allez sur ce les gars à très bientôt à bientôt